On est paracha de Réé, cette semaine, mercredi, le 31 je crois on est aujourd'hui, non ? En français, le 31 c'est ça ? Tavgimel, Tammuz, on est proche du mois de Elul. Donc, paracha de Réé, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, une paracha complexe, une fois de plus, avec beaucoup de sujets, beaucoup de mises en garde pour le peuple d'Israël. Et donc, c'est une preuve d'amour, car être mis en garde sur ce qu'il nous attendrait, c'est quelque chose de merveilleux. Imaginez qu'un homme doit passer absolument un examen américain, vous savez, on a plusieurs réponses. Et s'il vient pour écrire ici la réponse, non, 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 c'est pas la bonne réponse. Là, c'est pas la bonne réponse. Là, c'est la bonne réponse. Cet examen devient un examen d'amour et facile. De la même façon, la paracha de Réé nous dit un très très haut niveau, puisque le plus haut degré qu'un homme puisse atteindre, ce n'est pas d'entendre à Zinou, d'Afka, les choses, mais de voir les choses. Un témoignage oculaire est beaucoup plus puissant qu'un témoignage auditif. Et la paracha de Réé vient nous mettre en garde, avec amour, sur toutes les conditions qui nous ont déjà été dites dans les parachutes précédentes. Et Akadosh Baruch Hu veut absolument qu'on arrive à comprendre et à voir dans ce monde qu'il y a quelque chose de grand, qu'on verra dans l'autre monde. Parce qu'en réalité, il faut savoir qu'il y a deux Gan Eden qui nous attendent. Un qui est dépendant de l'odorat, qu'on appelle le Gan Eden à Tarton, et un qui est dépendant, Bissiatel Ishmaïa, des yeux, qu'on appelle le Gan Eden à Elyon. Chaziti, je le vois, je le verrai, il dit le prophète, qui l'aura été le Kim Zulatecha, ou plus exactement, car personne à part toi, Hachem ne l'a vu. Donc on sait que le monde futur, il dépendra des yeux. Pour pouvoir voir dans le monde futur, on a la paracha de Réééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Le mois de Elul, Elul Ba. Le mois de Elul, les khachamim, quand ils entendaient le mot Elul, c'est comme tu disais quand on était petit, Babaou. Ils avaient très peur. C'était blanc. Pourquoi ? Parce que le roi des rois se déplace lui-même dans le monde d'ici-bas. On ne fait pas un chiot sur le mois de Elul ni sur les slichotes en ce moment. Mais sur un pachadoré. Juste pour comprendre que la mise en garde que nous avons, qui est remplie d'amour et bien détaillée jusqu'à la cache-route, les animaux purs et impurs dans cette paracha, où est-ce qu'on devra manger les corbanotes qui étaient sur misbeard, tout ce qui est marqué dans cette paracha, tu donneras aux pauvres. Toutes ces choses qui nous sont données ici sont une préparation à la vraie téchouva. Alors voilà ce qu'il nous dit. Si vous observez bien, donc, qu'est-ce que ça nous ferait comme situation ? On a la paracha de Réé qui est maintenant. On a la paracha de Chovetim qui suivra. Et après, La paracha de Kitetse, Jusqu'à Rosh Chodesh. Ensuite, après Rosh Chodesh, Et pour finir, on dit la bénédiction de Rézot Abéracha. Pourquoi est-ce que le céder est comme cela ? Aux sages d'expliquer et de dire comme cela. Écoutez bien. Le remèze, l'allusion qui nous est faite par Dieu ici dans sa Torah, est de nous dire, avant Rosh Chodesh Elul, Réé, et la paracha qui suit c'est quoi ? Chovetim, vois les juges. Tu vas être jugé. Vois que tu vas être jugé. N'entends pas simplement. Vois les juges. Réé, Chovetim, prépare-toi à être jugé. C'est pour ça que ce paracha vient ici, pour nous préparer au Mishpat. Ensuite, il dit, pourquoi ? Aujourd'hui, on est là. J'ai entendu hier encore une personne qui est décédée. Tac, tac. On a mangé ensemble il y a trois semaines. Aujourd'hui, ils passent sous terre. Direct. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que tu as compris que tu dois te préparer, tu sors. Et après que tu sors, tu es mort. Alors, qu'est-ce qui est marqué ? Tu dois avancer. Et ensuite, on te dit quoi ? On est sorti du ventre de notre corps. Il dit, c'est un autre pérouche. Et après, on avance dans ce monde. Quitte et de ces. Il dit, on te regardera sur tous les détails du jour de Rosh Hashanah. La façon dont nous avons mené notre vie, tout ce que tu as fait, on l'a marqué. Tout ce que tu as dit, on l'a entendu. Tout ce que tu as fait, on l'a vu. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il a marqué à propos d'eux ? Et ceux qui sont encore dans cet état de transition dans leur teshuvah, on leur dit à eux, bon, puisqu'ils n'avaient pas été capables de voir, parashat de Réhé, qui est avant Rosh Chodachiloul, on arrive à la parashat de Asinou. Là, ça va aimer Tshuvah. On avance. On leur dit, écoute maintenant. Vous avez encore le temps d'écouter à ce que je puisse amener sur vous la bénédiction. Comme il dit Hachem, revenez vers moi et moi je reviendrai vers vous. Et tant que tu es dans ton corps, tu peux encore réparer. Une fois que tu es en dehors du corps, tu ne peux plus réparer. Et donc, une fois que les gens ont fait teshuvah, après Yom Akhipourim, il nous reste encore une dernière parasha, Vezot Aberachah. Et maintenant que tu as fait teshuvah, alors tu verras enfin la bénédiction. Je m'arrêterai là pour la préface de cette merveilleuse parasha qui vient à nous avec amour. Et je dis bien avec amour, même si cette parasha est un peu difficile. Mais, est-ce qu'un homme averti, il n'en veut pas deux ? Est-ce que ce n'est pas magnifique de savoir avant même de commencer quelque chose, imaginer qu'un homme vienne pour faire une affaire, et qu'il a un petit génie à côté qui lui dit voilà, cette affaire-là va marcher, celle-là ne va pas marcher. Ah mais je voulais faire celle-là. Le mec dit mais ça ne va pas marcher. Il a déjà mis à l'épreuve, il dit que ça ne va pas marcher. Est-ce que le mec, c'est un pourri ou c'est un mec super ? On voudrait se débarrasser de lui. Il dit t'es génial, t'es un génie. C'est ce qu'il dit Akadosh Mofon. Je vais te donner le processus à suivre pour que tu réussisses ta vie. Non pas dans un monde de transition dans ce monde d'ici bas, mais dans un monde d'éternité, un monde qui n'en finit pas. C'est la paracha de Rééé. Voix, regarde, observez bien. Et mettre la mytho pour nous-mêmes quand on voit la vie des gens qui ont vécu en dehors du monde de la Torah, qu'ils soient dans l'opulence ou pas, qu'ils aient vécu avec une non-juive ou pas. Quand on observe sans juger, bien entendu, je parle de façon intelligente, de façon sage, bonichève, boniret. Et que tu dis à la personne, entre nous, qu'est-ce qu'il te reste de tout ça ? Aujourd'hui, voilà, tes enfants ne sont pas juifs, il était marrant avec une non-juive. Qu'est-ce qu'il te reste de tout ça ? Qu'est-ce que tu as vécu dans ce monde ? Tu as travaillé comme un khmar. Est-ce que tu crois que toute la création du monde, l'univers aurait été créée que pour ça ? Est-ce qu'une fois, tu t'es posé la question ? Et c'est pour ça que nous avons toujours ce rendez-vous fatal avec Pessar pour nous dire, est-ce que tu te poses des questions qu'il te faut ? Est-ce que tu fais partie de celui qui ne s'est pas posé de questions ? Il y a quatre formes de caractère chez les juifs. Est-ce que tu fais partie du dernier schlav, celui qui ne s'est pas posé de questions ? La paracha vient nous dire ici, Alors, d'abord et avant tout, comme le précise de Balatourim, sur ces deux montagnes qu'on appelle selon Rashi le Hargirizim et le Har Eval, qui sont cités plus loin dans la paracha, le mot Rehé vient nous apprendre quelque chose d'ailleurs qu'on a mis Nashamaim fait sur le cours de Tomer Dvorah. Rehé, c'est au pluriel ou au singulier ? C'est du singulier. C'est le maman le plus connu de ce début de paracha. Rehé, c'est du singulier. Et si c'était du pluriel, on aurait dit ? Rehou. Regardez. En général, quand tu parles à une personne au singulier, tu finis au singulier. Je lui parle au singulier. Le verset nous dit Rehé. Anokhi noten lifnechem. Lifnechem, c'est du singulier ou du pluriel ? Je donne devant vous. C'est du pluriel. Alors, qu'est-ce que vient ici nous apprendre la Torah ? Vous savez que sur le domaine pédagogique et psychologique, ce qui se passe dans notre vie, par exemple, le matin, quand on a du mal à se lever, si on sait que Bémet, on reçoit un coup de téléphone, on dit, mais tu es où ? Il n'y a pas Mignane. Alors, on va se lever très vite. Pourquoi ? On a honte. On veut faire la misva de compléter le Mignane. En Bézebaïa. À Val, ce qui se passe tous les matins, c'est que ce n'est pas du tout ça qu'on fait. Bon, je ne me lève pas. Ils n'ont pas besoin de moi. La paracha de cette semaine vient nous dire avant le mois de Elul. Mais qu'est-ce que tu fais ? Quand Dieu te dit, viens voir, il ne parle qu'à toi au nom d'Israël. En d'autres termes, tu es le machia du peuple d'Israël. Ré, aussi grand ou petit sois-tu, ne dis jamais, on n'a pas besoin de moi là-bas. On a besoin de toi là-bas. Parce que 11 personnes qui prient, ce n'est pas comme 12 personnes qui prient ensemble. Celui qui étudie 100 une fois à la Torah ne ressemblera jamais à celui qui étudie 100 fois à la même Torah. Ré, on ne parle que de toi. Et souvent, les gens n'arrivent pas à comprendre cette notion. Quoi, qu'est-ce que vous voulez chez moi ? Parce que moi, je ne suis pas chez Merchamath, alors le monde sait quoi ? Eh, vous, vous êtes tous des pieux. Et on le voit aussi dans les parents. Moi, petit chemin, moi, j'ai déjà roulé ma bosse, mon pote. Mes enfants, ils seront dans la Torah, si Dieu veut, mes petits-enfants, moi, c'est fini. Ré, je te parle à toi en douille, je ne parle pas à ton fils ni à ton petit-fils. Tu as oublié ce qu'il y a marqué dans le paracha de Noach ? Elle est telle d'autre Noach, Noach. Le vrai et unique fils d'un homme, c'est lui-même. Qui te dit que tes enfants que tu as mis dans la Torah resteront dans la Torah ? Tu n'as pas compris que tu es ton seul et unique avocat ? Tu n'as pas compris qu'il n'y a que toi ? Il mène à Nili, Mili, dit Hillel dans la 14e Mishnah du 1er chapitre de Maseret Avod. Il mène à Nili, Mili. Si je ne suis pas pour moi, mais qui le sera ? Qui t'a dit que ça marchera ? Il n'y a que Dieu qui sait ce qui marche. Nous, on ne sait rien. Il nous donne un processus. Je te parle à toi. Et sache que toi, tu peux être celui qui peut relever toute une communauté, tout un quartier, tout un peuple. Cette paracha vient nous faire comprendre que chaque Juif n'est pas moins important que le Melech Hamashiach. Parce qu'en chacun de nous, il y a le Melech Hamashiach. On apprend une autre notion qu'on appelle On est tous responsables les uns des autres Vous regarderez le dernier cours qui a été fait avec ce titre d'ailleurs Mais ça vient aussi nous faire comprendre ce qu'a dit Dans Masechet Shabbat Il est marqué là-bas Trois histoires à propos d'un goye qui voulait se convertir au judaïsme Et qui est parti voir il est la Zaken Et à la fin ça finit avec un secours merveilleux qui dit A tout jamais un homme devrait être un âme dans ce monde comme il est la Zaken Et ne devra jamais être dur comme l'a été en d'autres termes Pourtant, il est là-bas Une phrase qui choque Il est là, il nous dit Quand il est là, tout est là Imagine Tu rentres et tu dis Quand ce mot est là, tout est là C'est un petit peu compliqué Est-ce que c'est de l'humilité de dire Quand je suis là, tout est là C'est de l'humilité C'est pas de l'humilité, c'est honteux C'est de la gava Quand je suis là, tout est là Quand t'es là, t'es là, c'est tout Un des hommes les plus humbles de l'histoire juive On dit que depuis Moshé Rabbenu, on n'avait pas trouvé plus humble qu'il est la Zaken Il est la Zaken, elle dit une phrase de lui qui a marqué son empreinte sur terre Quand moi je suis là, il y a tout C'est ce que veut dire la parache Réé, il te dit Hachem Quand toi tu es là, il y a tout le monde qui est ici Alpi Kabbalah, ça s'explique d'autre façon Vous savez que le nom de Dieu ne se lit pas tel qu'on le prononce On le lit Yud Ke Vav Ke On le prononce Adnout Aleph Dalet Noun Yud Vous savez combien Aleph Dalet Noun Yud Quand Dieu se dévoile dans ce monde 65 Il est, ça s'écrit He Lamed Lamed He 5, Lamed 30 Lamed 30, ça fait donc 65 Il veut dire Il est, quand la Torah vient, il y a tout Ici Il est, le Gematria, Shem Adnout Ça c'est l'épisode Mais ce que voulait dire Il El, c'est exactement un enseignement qui nous concerne aujourd'hui Quand toi tu viens à la Béta Kness Et alors tu considères que tout le peuple d'Israël est venu avec toi Parce qu'un seul juif peut sauver le monde entier De là on verra quelque chose qui va poursuivre et nous dire Écoutez bien Ré Anokhi dit Hachem Noten Lifnechem Je vous donne devant vous Car un seul juif peut sauver par une misva la terre entière Hayom Beracha Uklala Beracha Uklala Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? La bénédiction ou la malédiction Et là il y a un choc émotionnel qui devrait intervenir Bon, il n'y a pas de juste milieu Non Dans ce monde c'est Ula Bracha Ula Klala C'est la paracha C'est pas moi qui l'invente Il n'est pas content Il n'est pas content Ou la Bracha Ou la Klala Dans ma secrète sénédrine Quand on nous parle de la venue du Melech à Mashiach Il y a marqué Il y a marqué Le Melech ne viendra Ou si tout le peuple est tzadikim Ou si tout le peuple est sur le Melech à Mashiach Sainte-Cheri C'était des Kualim Qui n'étaient pas d'accord avec la décision du roi En disant Non, pas du tout Il faut se rendre Mais non, on a gagné là On ne va pas signer à chaque fois Des contrats d'Oslo Pour se faire avoir plus tard Non C'est impossible de trouver une situation Où tu n'as que tzadikim Gmourim Dans une génération En tout cas, on ne l'a encore jamais trouvé Il n'en a jamais existé Que tout le monde soit vraiment zéhousé Il n'y a plus de problème Si c'était le cas, on aurait eu la Géoula Et l'inverse aussi Exactement On n'a jamais trouvé une situation Où il n'y a que des réchahim Il y a quand même des tzadikim À l'époque du premier temple, deuxième temple Nous avions nos prophètes Qui étaient de vrais tzadikim Et je rappelle que la Torah ne mentionne pas tous les prophètes Mais on en a eu plus d'un million et demi Même si on a les douze petits prophètes Et les trois grands prophètes Ce sont les principaux qui ont eu des messages Pour les générations futures Mais les autres ont eu des messages Pour leur génération à eux Et ils sont très nombreux Donc tu ne peux pas venir dire Qu'une génération est Tu ne peux pas dire une chose pareille Pourtant, c'est ce qui a marqué Et c'est ce qui a marqué aussi dans la Torah Je mets devant toi Il n'y a pas Tout le combat d'Eliwanabi Qui viendra annoncer la Géoula Dans son livre Avec le roi et la reine Isabelle et Achav, roi d'Israël Vient nous dire Mais jusqu'à quand vous allez jouer Sur les deux panneaux Jusqu'à quand Tessahakou Al-Jté Asseipim Voilà exactement ce qui a marqué dans le texte Il vient lutter contre les sorciers de Baal-Péor Les 450 sorciers de Baal-Péor Il dit aux enfants d'Israël Mais jusqu'à quand vous allez jouer Sur les Jté Asseipim C'est-à-dire Des Dathilonines Je vais à la synagogue le matin Mais je vais en boîte le soir Choisis ton corps mon pote Choisis ton Et c'est ce qui a marqué ici Benarra Oklala Les parchanis m'expliquent et ils disent Celui qui est rachat Dans ce monde Bon c'est un peu dangereux ce que je vais dire Mais écoutez bien la suite Pour ne pas dériver dans l'histoire Celui qui est rachat dans ce monde Selon la Gemara Est-ce qu'il amène à Géoula ou pas ? Si on est tous rachatim Absolument Puisqu'il y a marqué Ou vous êtes tous rachatim Il y a le machachibien Parce que là Vous allez payer très fort Mais il y aura la Géoula Ou vous êtes tous Et tzadikim Il y a le machachibien Donc Qui est celui qui retarde la Géoula ? Les Bénonimes Ils n'ont pas leur place dans la Torah Les gens Qui sont aussi bien Torah Que du Chol En eux Sont des gens Qui éloignent la Géoula Selon la date de Torah Shibirta Et Torah Shabalpe Puisque ici Il y a marqué Où ça Où ça Alors bien entendu Dans ce cas là Celui qui écouterait ça Il dit Très bien Choisis mon camp Je suis rachat T'es fou Qu'est-ce que tu veux que je passe Moi Être la journée C'est pas mon truc Moi je suis ce que je suis Je mets les spirulines Je suis un peu de Shabbat J'évolue un petit peu Doucement doucement dans la vie Si Dieu a mis six jours Pour faire son monde Je vais peut-être prendre un peu plus Pour faire le lien T'es bien gentil On peut pas évoluer Du jour au lendemain Mais t'as raison C'est pas de toi qu'on parle C'est pour ça que je dis Attendez C'est dangereux C'est pas toi du tout Dont on parle Et pourquoi on va dire Que c'est par toi Pas de toi dont on parle La réponse est très simple C'est qu'en réalité On ne s'adresse pas ici A ceux Qui chasbe shalom Comment dire Évolueraient doucement doucement Dans la Torah Celui qui sait De façon certaine Qu'il sait Et qu'il vit Que toute la Torah est émette Qui sait qu'on a pas le droit De toucher une fille Qui n'est pas sa femme Qui sait qu'on a pas le droit De regarder des images Des images incestueuses Qui sait qu'on doit manger Khalak Il le sait Il veut y adhérer Mais il a besoin de temps Celui-là n'est pas appelé Benoni C'est pas un moyen Celui-là est appelé Tzadik Il est sur la route De la Tzitkout Sinon s'il avait fini On l'appellera un Tzadik Gamor Mais celui Dont on parle C'est celui Qui sait Que la Torah Est vraie Qui fait Ses petites emplettes Qui condamnent Des mahamarim C'est à dire Des commandements de la Torah Des rabbins En disant Ça c'est les rabbins Qui le disent Celui-là Il a des mitzvahs Parce qu'il va vivre En Erette Israël Parce qu'il va quand même Mettre cette filine Parce qu'il va mettre La Tzadika Comme ce sera marqué Plus tard ici Mais il a renié C'est un mariage Qui n'est pas séparé C'est eux Qui empêchent La Géoula De venir Ce que je dis N'est pas de moi C'est des Chacham Et c'est ce qui est marqué Ici J'ai mis devant toi Le chemin De la Braha J'ai mis le chemin De la Klala Il n'y a pas de milieu Et c'est ce qu'a dit Le prophète Elie Jusqu'à quand Vous allez jouer Sur les deux plateaux T'es Dati Ou t'es Chiloni Mon pote T'es quoi T'es où T'es qui Tu fais quoi de ta vie Parce que si t'es Tzadik La Géoula Elle vient Si t'es Rasha C'est pas bien Mais la Géoula Viendra quand même Ce sera plus douloureux Mais si t'es au milieu Tu empêches La Géoula de venir C'est ce message Qu'on a ici Il viendra Ne t'inquiète pas Parce que ce qui se passera Et ce que je vais dire N'est pas très joli C'est du Zohar HaKadosh C'est que ceux qui sont bénonymes Dans cette situation Je parle bien de ceux Dont on a parlé avant C'est à dire que On parle pas du celui Qui est moyen On imagine un mec Il est très 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 loin Du judaïsme Ouais Et il commence à faire Ses premiers pas dans la Tshuva Il sait que la Torah Elle est vraie Il sait qu'il doit pas danser Avec les femmes Il doit pas aller à la piscine Il sait tout ça Mais il te dit Je suis pas encore prêt Ça va me prendre du temps Celui-là C'est un Tzadik On parle pas de lui J'insiste On ne parle pas de lui On parle de celui Qui après déjà 20 ans de Tshuva Il a toujours pas changé Pour lui Ça c'est Oh vous êtes des bœufs Celui-là C'est à cause de lui Que ne vient pas la Géoula Zohar HaKadosh Celui-là Il sera pas présent Pour l'avenir du Masha Comme vous le savez Deux tiers de l'humanité Périra Deux tiers de l'humanité Périra Et tous ces gens-là Qui n'ont pas trouvé leur place Ni à droite Ni à gauche Repartent de l'autre côté Par amour C'est pas que Dieu Ne les aime pas C'est qu'il va Hop-pam On recommence Tu remontes dans les cieux Hop-pam Tu reviens en bas Et hop-pam Neuf mois Et hop-pam Tu sors Et hop-pam Tu vas enfin comprendre le message Comme on l'a dit Verrière avec le petit chméroun En fin de compte C'est moi qui aurais le dernier mot A dit HaKadosh Baruch Et c'est ce message-là Ici que vient nous donner La paracha Réé Voie Il te dit Hachem Ce que j'ai mis devant toi Je t'ai mis un chemin Et je t'ai mis un autre chemin Tu as la Beracha à droite Et tu as la Klala à gauche Chez HaKadosh Baruch Il n'y a pas de Entre toi et moi On va s'arranger Ou tu es tzadik Ou tu es rachat Comme dit le Zohar HaKadosh Ainsi que la Gemara Les gens doivent comprendre Que Même s'il y a marqué Dans Masakhet Sanhedrin Et la page 90 A Moudalef Comme on l'a déjà expliqué Pourtant le verset du prophète Nous dit là-bas On est tous tzadik La Kavana'a de la Gemara Ce n'est pas de dire Qu'on est tous tzadik Comme nous on le comprend Mais étant donné Qu'on fait tous la Brite Milah Alors on a un dîme de tzadik Parce que la Brite Milah Qui représente la Brite Milah Il va nous faire comprendre ici Que le biais Le fait d'avoir la Brite Milah Sur nous Nous donne déjà un titre de tzadik Mais ne perds pas ce titre Si tu as la Brite Milah Sur toi Baruch HaShem Mais si tu joues Avec ta Brite Milah Tu perds ta Brite Milah Spirituellement tu la perds Physiquement tu la vois Comme dit Zohar HaKadosh Chaz Veshalom Celui qui joue avec la Brite Milah Quand il parle de ce monde Si la pape est échouva Il vient pour aller au Géinam Et Abraham Abinu Ne le reconnaît pas Il dit pourquoi Pourtant il avait la Brite Milah Sur terre Il a fait repousser le prépuce Qui a été coupé spirituel Ce qui fait qu'avant Quand il le voit Il voit un goï Il ne voit pas un juge D'où l'importance de comprendre Etabraha va être Akelala J'ai une question à vous poser Au niveau du chemin à suivre Qu'on appelle La Brite Milah Et la Kelala La bénédiction et la malédiction Souvent il arrive Qu'à travers Le manque de connaissance D'une personne Que nous tradivisions La Brite Milah Comme étant une Kelala Et la Kelala En réalité Peut-être Une Beracha Par exemple On a déjà expliqué Dans beaucoup de Chiorim Grâce à Dieu Que la vision Que l'homme a De la bénédiction Dans ce monde Est loin d'être bénédiction On l'a lu dans L'avant-dernière Parachat Parachat On a vu là-bas ensemble Que quand Dieu n'aime pas Un rachat Il lui donne Tout ce qu'il veut Sur terre Et ça se traduirait Comment pour nous Cet homme là Est béni Pas du tout Il est maudit Et tu vois des gens L'Oralen velo alechem Qui vont vivre Des maladies difficiles Une pauvreté Des épreuves Qui n'en finissent pas Et de l'autre côté Nous on va dire quoi Mais c'est ça Souvent comme on dit Les abréchim Ils sont tout le temps En train de demander La tzedakah Ils ont des difficultés En d'autres termes Mais c'est eux Qui sont maudits Tu vois le mec Il joue avec sa goya Ou il est avec Son shabbat Qu'il a mis de côté On va à la kadouche Il te dit Non 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 Il y a une beracha Il y a une klala La seule beracha Qui existe dans ce monde C'est quand tu as été capable De donner de l'éternité A la minute Qui a traversé ton existence Ça c'est de la bracha C'est à dire Qu'est-ce que tu fais Sarah Et nous Comment on l'expliquait hier soir Jour comme nuit On a dit dans le versement Tous les jours de sa vie Cette femme virtueuse Le jour comme la nuit Elle a donné de l'existence De l'éternité A sa vie Elle n'a pas perdu Une seule seconde Magmarin nous dit Un homme rendra des comptes Même sur la salive Qu'il a avalée Les murs viendront témoigner De la discussion La plus légère Qu'il aurait eu Entre lui et sa femme En d'autres termes Ça veut dire quoi La salive qu'il a avalée Quand tu étais en train D'étudier la Torah Est-ce que tu as avalé Ta salive doucement Pour prendre un mot de Torah Ou est-ce que tu as avalé Ta salive très vite Pour gagner encore Un mot de Torah Puisque comme il y a Dans le livre Binyan Olam Chaque fois qu'un homme Prononce un mot de Torah Elle crée un ange blanc Et on a besoin De ces anges blancs On a besoin De ces anges blancs Pour monter sur la balance Et équilibrer Notre existence Ayama C'est On raconte une histoire D'un homme Qui avait énormément souffert Il est en Russie Énormément souffert Non seulement Il travaillait extrêmement dur Mais en plus Cet homme-là Miscine Il n'y avait pas d'argent Il ne s'en sortait pas On aurait dit l'impression Quand quelqu'un Travaille très dur Et qu'il n'a pas d'argent Qu'est-ce qu'il y a en général Je suis maudit Ce n'est pas possible Je n'ai pas de bracha Dans ma vie Alors cet homme-là S'est renseigné A l'époque de l'or noir On rappelle cette époque Où tout le monde Volait partir aux Etats-Unis Il y a à peu près 260 ans Tout le monde courait Vers les Etats-Unis On pensait qu'on trouverait De l'or par terre Et il a dit à sa femme Sa femme lui a dit Je me suis renseigné Effectivement J'aimerais bien partir de Russie Puis on va aux Etats-Unis S'installer Alors ils sont partis Voir le rabbi A l'époque Ce n'est pas comme aujourd'hui Aujourd'hui le rabbi C'est sa femme Sa femme a dit On fait A l'époque On allait voir le rabbi Pour savoir s'il fallait faire ou pas Et la femme Ainsi que le mari Était assujetti Au conseil des rabbini Top Mais aujourd'hui On a trouvé un joker Comme tous les rabbins Sont des voleurs Tous les rabbins Sont des arnaqueurs Tous les rabbins Sont des hommes à femmes Donc on salit le monde des rabbins Comme ça on dit Ah moi je préfère être Ce que je suis Que d'est-ce qu'ils sont Des gens vraiment Mécréants d'esprit Qu'est-ce qu'il a fait lui Les partivoires sont rares Les gros d'arab Je ne m'en sors pas financièrement Il y a beaucoup de juifs Qui partent aux Etats-Unis J'aimerais partir Prendre le bateau avec eux D'ici deux semaines Il y a un bateau qui part Pour les Etats-Unis S'il vous plaît Donnez-moi la bracha pour que j'y aille Je souffre trop Le rave Il ne lui a même pas répondu Il s'est levé Il est parti Je ne vais même pas t'écouter Quand il est rentré à la maison Il a dit à sa femme Bon Qu'est-ce qu'il a dit le rave Il n'a rien dit Comment ça il n'a rien dit Comment ça il n'a rien dit le rave Tu es parti le voir Tu as attendu Tu n'as rien dit Non Bon Ok Qu'est-ce qu'on mange ce soir Écoute Peut-être qu'il nous reste un peu de carottes D'hier ou avant-hier Regarde Qu'est-ce qu'il mange ce soir ton rave Comment ça La femme a commencé un petit peu les boules Pas très contente Bon Après deux jours Sa femme vient le voir Elle lui dit Ecoute Tu vas aller voir le rave Tu vas lui demander une bracha Pour qu'on quitte cet endroit Boué Parce qu'effectivement Tous les matins son mari Quand il allait à la synagogue Il traversait un champ Il n'avait même pas une charrette Le pauvre Et il s'enfonçait les pieds dans la boue Pour rêver à la bête à Knesset Le matin parmi les premiers Avec son Schreimel Un homme de Torah T'es heureux Qu'est-ce qu'il a fait Il est reparti voir le rave Cher amachem ou d'arabe Cher d'Aberim arabe Parce que je peux parler avec le rave Qu'est-ce que tu veux Je voudrais savoir Est-ce que vous pouvez me bénir Je voudrais quitter la Russie Pour aller aux Etats-Unis Pour essayer de me faire Une bonne situation financière Je n'en peux plus À ce moment-là Le rave le regarde comme ça Il lui dit Non Il se lève Et il va encore ouvrir Sa femme lui dit Qu'est-ce qu'il t'a dit le rave Réveille Il dit non Il a dit non Il a dit non Très bien Le lendemain matin Le mari rentre comme ça Il voit que la maison Elle est presque vide Sa femme Elle l'attend avec des billets Les valises sont faites Elle dit voilà J'ai acheté Ton billet Pour le Titanic L'autre billet pour moi Il ne va pas nous couler celui-là Parlons du rave Il commence à parler mal du rave Ah oui Les enfants Les valises sont faites Alors il lui a dit D'accord mais Tu ne veux pas quand même Comprendre la bracha de notre rave S'il ne veut pas nous la donner Qu'il se la garde Ah ah Bon Très bien Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti voir son rave Quand même Il l'a dit à sa femme De venir Et à ce moment-là Le rave Quand il les a vus venir Il a commencé à sourire Vous savez les petits vieux Qui ne comprennent rien Avec le strimer On dirait des champignons Il lui a dit Venez Venez ici Il lui et sa femme sont venus le voir Il lui a dit écoute Écoute égoda rave On n'est pas venu pour vous demander La permission A tout respect qu'on vous doit On est venu pour dire au revoir Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous Toda rabat à la colle Est-ce que vous voulez nous bénir Oui ou non Sinon on s'en va On en a marre De vivre une vie de maudit sur terre Le rave qu'est-ce qu'il a fait Il s'est levé de son siège De son fauteuil Il a dit comme ça Je ne vous bénis qu'à une condition Une seule Il a vu les valises dehors Il dit voilà Je veux que vous asseyez sur mon fauteuil Un fauteuil très large Il a dit au couple Asseyez-vous juste sur mon fauteuil Et la femme lui dit après Il dit après Et bien après vous pourrez partir Ah très bien Dès qu'ils se sont assis sur le fauteuil Ils se sont évanouis Les deux Sur place Ils ont quitté leur corps Ils se sont vus Ma mâche Comme un mort clinique Sortir du corps Et monter vers des sphères supérieures Et voilà En montant Et en montant Et en montant Dans ce merveilleux couloir de lumière Ils se sont retrouvés par la suite L'or à l'enuvelot Dans un monde Extrêmement Extrêmement bizarre Extrêmement lumineux Et obscur Et là-bas A commencé leur jugement Depuis qu'ils sont Venus sur terre Et là On amène une grosse balance Et des millions d'anges blancs Montent sur la balance Et là malheureusement Il y a plus d'anges noirs Qui sont montés sur la balance C'était des gens Qui faisaient un peu plus attention A ce qu'ils Rentraient dans leur bouche Au niveau de la cache-route Donc ils faisaient pas assez attention A ce qu'ils sortaient de leur bouche Il y avait du Lachonara Il y avait des Averot De Khilou le Shabbat Qui avaient été faites Il y avait des Averot D'humiliation Qui avaient été faites Il y avait plein d'Averot Qui avaient été faites Qui avaient été ignorées Des mauvaises pensées Quand il avait 20 ans Qui n'ont jamais été réparées Et là à ce moment-là La femme Elle voit son mari Qui se met à pleurer Et à hurler Non, non, non Pourquoi ? Il sent le souffre du Guéinam Qui commence à monter vers lui Il n'est pas bien du tout Il commence à pleurer Et la femme elle pleure Et à ce moment-là Elle dit J'ai une question à te poser Maître du monde Mon mari Tous les matins Mais tous les matins Et elle pleure Tous les matins Il est allé à la synagogue À 4h du matin La boue qui était sur ses chaussures Que je nettoyais tous les soirs On ne peut pas la mettre dans le poids À ce moment-là Kadosh Baruchou Il dit Très bien Comptabilisez la boue De cet homme-là De toute sa vie Et mettez-la sur la balance Et à ce moment-là La femme et l'homme Il dit Oui Encore de la boue Il y en a encore un petit peu ici Oui Il y a encore deux ans en arrière Mettez de la boue Et ça commence à se rééquilibrer Et ils pleurent tous les deux Mettez encore de la boue Il manque encore de la boue Juste pour que Il n'y ait pas de Guéinam pour les deux Et à ce moment-là Ils étaient tellement en train d'hurler Que sans se rendre compte Ils étaient redescendus dans leur corps Et sur le fauteuil Tous les deux Devant le rabbi Ils disent Mettez de la boue La boue Il faut Et ils réalisent comme ça La boue Le rabbi leur a dit Vous voulez partir Ou vous voulez encore ajouter un peu de boue Ils se sont levés tous les deux Et leur a dit Je vous bénis Vous pouvez partir Mais maintenant on a compris Vous n'êtes pas maudits Il leur a dit le rabbi Vous réglez vos dettes Vous avez des dettes Qui sont très lourdes Vous avez des dettes Parce que vous êtes tellement appréciés d'Hachem Que qui paye ces dettes enrichies Ce que vous avez traduit Comme étant une klala C'était une bracha C'est pour ça que les lettres du mot Kélala Si vous observez bien Les lettres du mot Kélala Kouf, Lamed, Lamed Hé Kéren, Kayametlo, Laolam Abba Quand tu te vois Toi comme un homme maudit sur terre En réalité ce n'est rien d'autre Que ton Kéren Ton capital t'est gardé Pour le monde futur Pour un monde d'éternité C'est pour ça qu'il faut faire très attention A notre niveau à nous Quand on parle De bénédiction et de malédiction Un homme qui réussit tout dans sa vie Ce n'est pas forcément un homme béni Ça peut être un homme maudit Et un homme qui souffre énormément dans ce monde Ce n'est pas forcément un homme maudit Ça peut être un homme béni A l'image du Baal Shem Tov Zakhir Sadiqadosh Ibarakha Rabbi Yisrael Ben Eliezer A une fois un de ses élèves Qui est venu le voir Avec des grosses larmes Il a eu des très 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 gros problèmes Au niveau de son couple C'était catastrophique Ses enfants Il n'y avait pas pire La santé J'en parle même pas Et les finances Il n'y a pas de mots C'est la rate Qui se dilate Le menton qui est trop long Le mec Il s'appelle Tisha Béav Il est foutu Il est parti voir le Rav Son maître Le Baal Shem Tov Il lui dit Est-ce que vous pourriez Est-ce que vous pourriez m'expliquer Pourquoi j'en suis là dans ma vie Vous voulez me dire Ce qu'il veut chez moi Dieu J'étudie la Torah Je fais de la Tzedakah Je respecte mon épouse Je me suis tellement arrangé Sur tellement de choses Qu'est-ce qu'il veut Il veut ma mort Qu'il me prenne Mais je voudrais juste Qu'il arrête mes souffrances Il lui a dit Ecoute le Baal Shem Tov Il n'y a qu'un seul homme Qui pourra répondre À ta question sur terre Il lui a dit Dans tel et tel village en Russie Si tu vas le voir Lui te donnera la réponse Il lui dit très bien Il dit comment il s'appelle Il lui a dit Itzik Akatsav Itzik le Boucher C'est son nom Il dit lui Si je vais le voir Il lui a dit Il est là-bas dans telle et telle ville Va le voir Et il te dira exactement Comment arrêter tes souffrances Pourquoi tu en es là Sans hésiter Cet homme-là miskine Il essaie de prendre une diligence Et pendant deux semaines de voyage Il arrive enfin dans cette ville Et là-bas Il regarde comme ça Il a dit Le Baal Shem Tov Il m'a dit Que je trouverai très facilement J'espère que je vais vous le trouver Il dit Bon je vais demander Après tout Dans le village juif Ils vont trouver Dans cette grande ville Il y a Le grand quartier des juifs Ils vont trouver Quand il rentre là-bas Il dit Bonjour Bonjour Shalom Oh Shalom Shalom Tout le monde est souriant Tout le monde est agréable Il dit Vous pourriez me dire Où je peux trouver Itzik le Katsav Et les gens Dès qu'ils entendent ce nom Ils palissent Crachent par terre Lui donnent le dos Et s'en vont Waouh Et au fur et à mesure Où ils s'engagent dans les rues Ils cherchent Les boucheries Partout où ils vont Dès qu'ils prononcent ce nom-là Ils comprennent Qu'il s'agit d'un nom Maudit Dans les oreilles Des juifs Un moment miskine Avant de sortir de la ville Près du cimetière Il y avait un boucher Qui était là-bas Ils rentrent comme ça Désespérés Après une journée entière De recherche Il dit Excusez-moi Je peux vous poser une question Sans que vous fassiez la tronche Sans que vous crachiez par terre Sans que vous vous fâchiez Je cherche quelqu'un J'ai été envoyé par le Baal Shem To Ouh Baal Shem To Je cherche un homme Je cherche un homme Qui s'appelle Calmez-vous Cette espèce de poubelle Cette espèce d'ordure C'était un juif Qui travaillait Pour la papauté Il a fait condamner Des dizaines et des dizaines De juifs Il vendait les juifs Au gouvernement La minime C'était un colporteur Un colabo Alors ici Je parle aux enfants De tous ceux qui l'ont connu Aux parents Qui ont été vendus par lui Qui ont fait de la prison Ou qui ont vu leurs propres enfants Pendus par lui C'est pour ça que tout le monde Te donne le dos Dès que tu prononces son nom Alors il lui dit Il est où maintenant Il lui dit Il est jeté avec les chiens Là-bas Tu vois le cimetière Derrière les chiens Il est là-bas avec lui C'est là-bas qu'il est enterré A ce moment-là On ne comprend absolument pas du tout Le message du Baal Shem To Cet homme-là Il est parti jusque devant la tombe Et là-bas Il voit Un truc par terre Tout cassé Il repère le nom Il tique le boucher Quand il retourne Après deux semaines Avec toutes ses douleurs Chez le Baal Shem To Il ouvre la porte Il dit Je ne comprends pas Gwadara Avec toutes les souffrances Que j'ai enduré Je n'ai pas de moyens Je vais jusqu'au bout du monde Pour avoir une réponse Et la seule chose que j'ai C'est un croque-mort Qui ne me dit absolument rien J'ai été encore plus vexé Et plus maltraité Que quand j'étais avec vous Et vous m'avez dit Que là-bas J'aurais ma réponse Je n'ai eu aucune réponse A ce moment-là Le Baal Shem To Avec un sourire Il lui dit Mais non Tu as eu ta réponse Etique le Katsav C'était ton corps d'avant Dans le Gilgoul d'avant C'est chez lui Que je t'ai envoyé Ce qui fait que Tout ce que tu souffres aujourd'hui Quand tu es dans la Torah Tu ne fais que monter Dans le monde d'en haut Mais toutes tes souffrances Viennent réparer Ce que tu as fait avant Et c'est pour ça Qu'à chaque fois Tu soupires Parce que tu as fait tellement Soupirer de jus Dans le Gilgoul d'avant Tu as fait tellement De mal aux gens Qu'aujourd'hui Tout ce que tu subis Tu rembourses tes dettes Dieu il t'a pris en pitié Dans les cieux Parce que tu étais avare Parce que tu étais Constamment jaloux des autres Constamment Comment on appelle ça Cupide Oui Aujourd'hui tu es venu Et tu n'as rien de tout cela Parce que tu es venu Réparer cela Mais ne t'inquiète pas Tu es béni d'Achèm Parce que tout ce que tu payes C'est rien d'autre Que la raison pour laquelle Tu es venu au monde C'est pour ça que Et les histoires sont À perte de vue Bien entendu Chaque histoire Viendrait nous raconter Combien Il nous est difficile Pour nous De déterminer Ce qui est une bénédiction De ce qui est une malédiction Tu ne sais pas Ce que cela veut dire Des gens vivaient très très bien Il y a un électricien en France Il y a une trentaine d'années Qui vivait très bien Avec sa femme Il avait trois enfants Il a gagné l'auto 7 millions de francs A l'époque Il a divorcé Il ne voit plus ses enfants Aujourd'hui Il a perdu tout son argent Dans les casinos Et il est clochard Quand tu viens Et que tu dis J'ai gagné 7 millions de francs A l'époque Tu es béni Ou tu es maudit Le prime abord Tu es béni Chez lui Ça a créé Son plus grand Gélinam Sur terre Il te dit Moi je te montre C'est quoi la vraie bénédiction La vraie bénédiction C'est ce que la Torah Nous a enseigné Tu dois Fixer un temps d'études Tu dois être Tu dois être En train d'accomplir Les mitzvot Comme on le stipule Ici même Regardez comment c'est marqué Dans la paracha De Réé Tu dois être Tu dois être Sa mère Devant l'éternel Ton Dieu Tu dois être Toujours Quand tu fais Les mitzvot Quand tu viens Et que tu donnes La tzedakah Commence pas Commence pas Quand tu donnes Un billet A un pauvre De lui dire Allava shalom Tu dis Mais ok Non Je veux que vous parlez Il dit Mais non Natone titaine Donne Donne à autrui Suis le chemin Qu'il te dit Aie confiance En ta destinée Si tu es sur le chemin De la Torah Si tu as un raf Pour diriger ta vie Non pas le satan Car on sait Comme dit Zohar Que tout celui Qui n'a pas de raf Tu peux être certain Que le satan Ce sera son raf Il faut avoir un raf Si tu respectes Ton épouse Si Bezrat Hashem Tu éduques tes enfants Sur le chemin De la Torah Il y a d'ailleurs Un tehillim Si je peux avoir Un sidour Avec votre permission Il y a un tehillim Du roi David Qui détermine Un homme Qui vit dans la bénédiction Même s'il souffre énormément Tu peux être certain Que lui Il est sur le chemin De la Barakha Et le roi David Nous dit la chose suivante Qu'on lit d'ailleurs De façon facultative Dans la prière du matin Puisque nous n'avons pas L'obligation de le lire Mais il est bon de le faire Et voici ce que nous disons Mismorale David Le chant Du roi David Hachem Miagur Be'a Olehra Dieu qui viendra vivre Dans ta demeure Vivre Comme je l'ai souvent expliqué La vraie demeure D'un juif C'est le bête amigda C'est le bête midrash La maison C'est à la femme Le juif Sa vraie maison C'est dans la maison d'études Tu vas travailler Mais tu viens dans la maison d'études Fixer un temps d'études Ensuite il dit Mishkan Be'ar Kotecha Et qui viendra résider Bien entendu Dans ta maison C'est le bête amigdash Celui qui pleure Le khourban Bête amigdash Oleh tamim Opoel tzedek Celui qui ne se pose Jamais des questions Sur le jugement de Dieu De ce qui lui arrive sur terre Regardez ce que dit Le roi David Opoel tzedek Il ne vole personne Ni ne ment pas C'est un homme qui est Tzedek Tzedek La façon dont il travaille C'est du droit Cet homme là est droit Dover emet Il n'a pas de mensonge Dans sa bouche Dover emet Il ne dit que de vérité Ou bilvavo bien sûr C'est quoi bilvavo Ce qui sort dans sa bouche C'est ce qu'il y a dans son coeur Il n'a rien d'hypocrite L'oragal Alechono Il n'a pas l'habitude De faire du lachonara On peut être un homme de vérité On peut être un homme droit Dans sa vie Et parler du mal des autres Lui par contre Ne dit pas de mal Et ne fait jamais du mal à autrui Comme l'a enseigné Ne fait jamais à autrui Ce que tu n'auras pas aimé Que l'on te fasse Et bien entendu Même quand il a été humilié Il n'en a jamais voulu Aux gens qui lui ont fait du mal Il se considère Comme étant très petit Ridicule On parle toujours de lui Comme quelqu'un par exemple Est très Non pas du tout Il veut dire Et HM Il a du respect pour les talmidé Chachamim Cet homme là Dont on parle Quand il voit un rave Il n'appelle pas par son nom Il met la main Sur l'épaule Cité mon pote Il a du respect pour les talmidé Et HM Nijba Le hara Belou yamir Hasve shalom Il cet homme là Baruch hachem Nijba Le hara Mazé Nijba Le hara Il jure D'abord il ne jure pas En général Ce genre de gens Mais ne tient pas compte Et ne vient pas augmenter Il n'y a pas de vengeance Vengeance chez lui Ni Tu ne vengeras pas Et tu ne seras pas rancunier Il n'est pas rancunier Il ne prête pas son argent Avec intérêt Il ne se laisse pas Soudoyer par de l'argent Il n'est pas cupide Celui qui agit ainsi Ne disparaîtra jamais de ce monde Celui qui a toutes ces midotes là Diz le hara Combien de cités Tu peux être certain que lui Quoi qu'il est sur terre Maintenant tu veux dire le pauvre Regarde combien il souffre Regarde combien il a soucié cela Lui il est dans la beracha Lui il est dans la beracha Parce que la beracha Ce n'est pas ce que tu as ici Il y a des gens qui ne se rendent pas compte Que la vie ne dure qu'un temps Et que le monde dans lequel On est est un monde d'arnaques Tu es venu dans ce monde Et tu repartiras de ce monde Nathone titaine Comme dit le Zohar Akadosh Au nom de la Gemara d'Everchagav Quand un enfant vient dans le monde Il vient avec les mains fermées Et pourquoi il vient avec les mains fermées ? Parce qu'il veut tout attraper Et quand il part de ce monde L'homme ouvre ses mains automatiquement Parce qu'il ne prend rien de ce monde Comme le machin nous l'enseigne A propos de ce renard Qui manquait un peu d'intelligence Alors qu'il crevait de faim un jour Il a vu une vigne extraordinaire Et il était si fin que ça Qu'il a réussi à se faufiler Par un petit trou qui existait Dans la barrière Et quand il est arrivé à l'intérieur Il a commencé à manger du raisin Et des volailles Et il a commencé à manger Et manger et manger Jusqu'à ce que le karaté Il est passé à sumo Tellement il a grossi Et à ce moment là Le propriétaire Rentre à l'intérieur De la barrière Il vient pour se sauver En voulant se sauver Bien entendu Il y a son museau Qui passait à peine dans le trou Et s'est rendu compte Qu'il était obligé De se cacher Et de remégrir Alors qu'est-ce qu'il a fait Pour ne pas être vu Il s'est profilé sous terre Il a creusé comme ça Il s'est installé Il a commencé à remégrir Et le propriétaire était là Avec son fusil En train de voir De vérifier que tout était parfait Quand il a enfin arrivé Au poids nécessaire Il est repassé de l'autre côté A ce moment là Il a rencontré Un lièvre Et le lièvre Il lui a dit Je ne comprends pas Je ne comprends pas Où tu viens Il lui a dit Je viens de là-bas Il dit Comment ça tu viens de là-bas Il dit Qu'est-ce que tu veux que je te dise J'ai été là-bas De l'autre côté de la barrière Je me suis empiffré Empiffré J'ai kiffé ma race Ah ouais ouais Tout Les restaurants Les casinos Les gonzesses Les hôtels Je n'ai pas arrêté Tu peux Pas les gonzesses Ta femme Les restaurants Tu peux kiffer Le lièvre Il lui a dit Je ne comprends pas C'est toi L'intelligent Désintelligent Toi qui sais faire de l'osé Il lui a dit Pas plus stupide que toi Il lui a dit Comment tu veux que je fasse Il lui a dit Mais non imbécile Ce que tu aurais dû faire Quand tu étais si maigre que ça Quand tu étais qu'un enfant Sorti du ventre de ta mère Que tu étais passé par ce trou Parce que tu avais la mesure Nécessaire Pour entrer dans ce monde Où il y a tellement de fruits A manger Tellement de mitzvot à faire Fallait pas les manger sur terre Tes mitzvot Fallait pas les manger là-bas Fallait prendre Quand tu étais maigre De l'autre côté Te retenir un petit peu Tu aurais pris ces fruits Ces légumes Ces poulet Tu les aurais jetés Par dessus la barrière Et comme tu étais encore Tout maigre Tu serais passé de l'autre côté Et là-bas Tu aurais pu manger en toute liberté Tout ce que tu aurais envoyé De l'autre côté C'est ce que nous dit La parache à la semaine Natan titen Sois intelligent Car quand tu donnes Tu te donnes Comme je dis souvent Qu'est-ce que c'est un pauvre Que tu aides Ce n'est rien d'autre Qu'un homme qui fait passer Ce que tu as dans ce monde De l'autre côté Parce que tout ce que tu as acquis Dans ce monde T'es sorti T'es ténu N'oublie pas que Quand tu mourras Tu seras encore nu sur la table On te lavera D'intérieur et d'extérieur On te mettra dans un pyjama On te mettra sur une table Et pendant que Toi tu rendras des comptes Ta famille sera en train De se disputer ton héritage Tu prendras rien avec toi Tes mains vont s'ouvrir T'es venu pour tout prendre Prends Bien sûr que tu prends Mais envoie tout dans le monde futur Soutiens des pauvres Donne à la yeshiva Donne à des kholalim Prends cet argent Et envoie-le de l'autre côté Parce qu'on n'a jamais vu Un corbiard Suivi par son coffre-fort Jamais Sois intelligent Dans ta vie une fois Dis-toi Je ne comprends pas un truc Si vraiment tu aimes ton argent Envoie-le dans le monde futur Si vraiment tu as de bonnes idoles Et ça c'est ce qui est marqué ici Moi il te dit Hachem je te donne un conseil Je ne veux pas te voler ton libre arbitre T'as le chemin de la bracha T'as le chemin de la klala C'est à toi de choisir lequel tu veux prendre Mais si tu fais ce que je te dis Sache une chose C'est de la bracha Tous les grands de la Torah ont souffert Et pas un peu Ils ont souffert de toutes les maladies de ce monde Non seulement ils ont souffert pour eux Mais ils ont surtout souffert pour le peuple d'Israël Ils ont fait la caparelle des enfants d'Israël Mais quelle différence y a-t-il entre eux et nous C'est que non seulement Ils jouissent d'un bien qu'on ne peut pas comprendre C'est eux-mêmes qui nous jugent Quand nous les petits on meurt Mais il faut voir le salaire qui leur est réservé pour l'éternité Il faut voir de quoi est-ce qu'on parle Ça ne dure pas un peu Ça ne dure pas un an Ça ne dure pas mille ans Ça ne dure pas un milliard d'années Ça dure l'éternité Ça ne finit pas C'est le holamaba Un kef que tu ne peux pas comprendre Et tout ça pour combien ? 40 ans de vie 70 ans de vie 100 ans de vie Qu'est-ce que tu as fait de ta vie ? Il y a des gens qui engrangent de l'argent toute leur vie Pour des banquiers Toute leur vie c'est la banque qui en profite Il y a même des gens qui sont morts sans savourer de leur argent Le Zohar Kadosh il dit Le Geyinam finit de brûler tôt ou tard pour le Réchaïm Mais pour eux, jamais Jamais Leur punition ne s'arrête jamais Pourquoi ? Parce que tu avais l'argent qu'il fallait pour monter vers le ciel Comment on dit l'argent ? Le mot argent et le mot échelle font la même Geymatria 136 Pourtant c'est négoin Que l'argent peut te faire monter très très haut dans les Ghanéden Tarzik l'homme des Torah Soutien des pauvres Pense au Shabbat pour les gens Mais attention, pas tu donnes 500 euros si tu as 5 millions d'euros C'est ridicule L'homme doit donner selon les moyens que Dieu lui a donné Quand un pauvre il donne 100 shekels et qu'un millionnaire il donne 1000 shekels De penser une seconde que celui qui a donné 1000 shekels a plus de valeur que celui qui a donné 100 shekels Celui qui a donné 1000 shekels n'arrive pas au petit orteil du pauvre qui a donné 100 shekels Parce que lui il a donné une énorme fortune Des fois il a donné la moitié de son salaire Tandis que le riche qu'est-ce qu'il a donné lui ? Ça va, j'en ai 1000 shekels Mais c'est rien pour toi C'est comme ça que tu seras jugé Non pas par rapport à ce que tu vas donner Un homme qui donne 1 million de shekels C'est pas une petite somme Oui Mais s'il est milliardaire Vous croyez qu'il n'a pas des comptes à rendre ? Mais c'est mon argent C'est pas à toi l'argent Fabib J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer Qui est une excellente nouvelle Sache que l'oseille qui est chez toi C'est pas à toi Dieu te l'a déposé C'est à lui Et c'est ce qu'on a lu ici Ce sont des choses ici Qu'on avait déjà vu la semaine dernière à propos L'autre aRIQ 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 ARO Donc je n'ai pas donné cette terre, on l'a eu la semaine dernière parce que vous le méritiez, je vous ai donné cette terre parce que ceux qui y vivaient ne méritaient pas de vivre, je vous ai pris vous à la place. Donc ne continuez pas leur chemin une fois de plus. C'est un résultat des courses, c'est vous-même qui libérez les otages qui ont assassiné nos propres enfants. Normalement dans un pays ennemi, quand tu attrapes des terroristes, pour qu'ils soient libérés, on en voit comme dans les films, les commandos spéciaux, Chuck Norris ou le Rambo, il va les libérer. Mais quand on fait des Averrot en Erette Israël, quand on ne se conduit pas très bien à Ramotai, tu n'as même pas besoin de ça. C'est ton propre gouvernement qui va les libérer, ceux qui ont versé du sang. Et pour t'arnaquer au niveau des médias, on te dit que c'est pour le bien du gouvernement d'Israël. La famille qui a été assassinée, la famille qui a été assassinée dans les Yéchoux, Tamar, et pas que, les soldats qui ont été assassinés, tous ces gens-là qui ont fait un peu de prison, attention, parce qu'il y a la Croix-Rouge, il y a les médias, mieux qu'un hôtel, oui, ils ont tous été libérés. Mais par contre, les juifs qui ont assassiné, il y a eu des légitimes défenses. Quand t'as un Hévon, t'as un arabe qui tire dessus, tu lui tires dessus. Mais comme ils sont plus pro-arabe que pro-juif, donc qui est parti en prison, c'est le juif. Lui aussi, il a dit, libérez-moi aussi, alors. Je suis un terroriste pour vous, libérez-moi, pareil. Bien sûr que ça a été refusé. Ah non, non. Et pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que la Camara nous a dit, tout celui qui a de la pitié pour les réchaïm, finira par avoir de la cruauté pour les tzadikim. Aujourd'hui, on est devenu nos pires ennemis. C'est-à-dire que même ce que les armes ne nous feraient pas, on se le fait nous-mêmes. Au niveau du Massach-Nassa, au niveau de notre... Pourquoi ? Mais ce n'est pas le cas de problème. On a vu que les yeux de Dieu étaient du début de l'année à la fin de l'année. Qu'est-ce qui provoque ça ? Alors je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes. Je leur réponds ouvertement, allez vous faire cuire un oeuf. Et vous, et ceux qui pensent comme vous. C'est Noah Verroth, l'Opachot, mais l'Oyotère. Alors il y en a qui appellent ça une Torah de christianisme. Eux, ce sont des réformistes. Celui qui dit ça, c'est un rachat gamour. Je lui dis en face et qu'il vienne parler de moi, en face de moi de Torah. Ou toé. C'est Noah Verroth qui provoque tout ça. C'est pas Bibi Netanyahou qui est le problème. Je vous rappelle que tous ceux qui sont au pouvoir ont été votés par le peuple. Ils ne sont que les représentants du peuple. Mais c'est parce qu'on est trop orgueillé aujourd'hui, il faut qu'on fasse ces chouas. Il faut qu'on se brise un petit peu de l'intérieur. Il faut qu'on fasse vraiment une rétrospection de ce que nous sommes et de ce que Dieu attend de nous. Ces chasves et shalom, on remplace les chaloshes régalines par les régales gaava, les défilés d'homosexualité, comme on a déjà expliqué centaines de fois. Alors c'est sûr que nos ennemis n'ont pas besoin, ils peuvent déposer les armes et les bronzer au soleil à hasard. Ils peuvent. Pourquoi ? C'est Dieu qui va nous faire perdre ce qu'on a avec. Ce n'est pas par ta force qu'on a lue les semaines dernières. Ne dis pas, c'est par ma force que j'ai acquis. C'est Dieu qui donne ici. N'oubliez pas tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit toute la journée, on parle comme des coques, comme ça. La journée comme ça, on ne comprend rien à ce qu'on raconte. Qui donne la paix en Israël, il n'y a que Dieu qui la donne. Je vous le dis dès maintenant pour ne pas que vous perdez du temps. Ce n'est ni le gouvernement, ni les pourparlers, parce que jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné. Et sachez qu'il n'y aura jamais de paix, ni avec nous-mêmes, ni avec notre âme et notre corps, ni avec nous et nos ennemis, tant qu'on n'aura pas fait Tichouba. C'est impossible. C'est les conditions de ce que vient vous enseigner la paracha de Réé. Si tu n'es pas capable d'entendre toute l'année, alors viens au moins voir. Mais si en même temps que tu vois, tu n'es toujours pas capable d'accéder à cela, alors apparemment, c'est que tu es de mauvaise foi. La chaine de Ezra Tachem, ou trop stupide, la chaine à Adam Tichel Izaher, choisis ton camp, mais choisis-le vite, parce que ma chère est là. Sois un homme de Torah. Ça, ce que vous voyez, ce sépère Torah, vous avez remarqué que le sépère Torah, d'ailleurs, a des formes de jumelles. Vous avez remarqué que je crois que le sépère Torah, ce sont deux, ça a des formes de jumelles. Et le verset du prophète nous dit « Si tu vois la Géoula, mets ton oeil dans l'œil de Dieu. » Vous savez ce que ça veut dire ? Comment tu veux que je mette mon oeil dans l'œil d'Hachem ? C'est impossible. Et là, Kavana, si tu veux voir la Géoula, mets tes yeux dans le monde de la Torah. Bien sûr, encore une fois, avec le culte de la terre d'Ezraël. En Eretz-Israël, c'est sûr ! Mais ne me fais pas passer Eretz-Israël avant la Torah. Il faut la Torah et Eretz-Israël. Il faut que les deux soient ensemble. Mais si aujourd'hui, on est dans un monde où on ne sait plus si c'est une bracha ou une klala, ce n'est pas ce que nous, à Verot, l'ont fait. Et celui qui n'est pas d'accord, alors qu'il arrête d'étudier la Torah, parce qu'il ne s'est pas étudié apparemment. Il ne l'a pas étudié, comme je l'ai dit une fois à certaines personnes. Il y a des gens qui, dans leur sépère Torah, il n'est pas cachère. Mais pourquoi ? Il n'y a pas ni Bechukotai, ni Kitavo, apparemment. Parce que les klalotes dans la Torah, ce ne sont pas des klalotes, ce sont des mises en garde. Je vous pose une question. Un homme dit à son fils, ne mets pas les doigts dans la prise, sinon tu vas t'électrocuter. Et le fils dit, attends, tu me souhaites la mort ou quoi ? Qu'est-ce qu'on lui dit à ce moment-là à cet enfant ? Mais ton père ne te souhaite pas la mort. Il te prévient de ce qui risquerait d'arriver si tu faisais des bêtises. C'est ce que vient de nous dire ici la Torah. Fais ce que je te demande, il dit Hachem, tu livras bien. Tu ne fais pas ce que je te demande. Tu n'auras pas besoin du Hamas pour vider les juifs du gouscatif. Ton armée, Tzahal Tzva, Haganal, Israël ! Mort de rire. L'armée de défense, ceux qui nous ont jetés comme des clepses, ce qu'auraient pas fait les Arabes, on l'a fait. Jusqu'à quand on va faire comme ça ? Mais non, pas du tout, tu ne comprends rien, les accords qui ont été faits. En attendant, celui qui ne comprends rien, c'est toi. Parce que tes résultats nous ont mené qu'à une catastrophe générale. Et, dans le monde de la Torah, on voit ce que ça donne. On a vu qu'Abraham a été puni parce qu'il a sorti 318 bachouris les chivots pour aller en guerre pour libérer l'autre. On recommence les mêmes erreurs. La reine a marqué Ré, je te parle au singulier, toi le juif. Ne suis pas le troupeau qui se trompe. C'est vrai qu'après 2000 ans, il faut se juger les cafs routes. Qu'est-ce qu'on attendait du peuple d'Israël ? On sortait pour crématoire. Tout ce que vous voulez. Mais le code de la route, lui, il n'a jamais changé. C'est la Torah. La reine, il se qu'est, Bézra d'Hachem, toujours de comprendre que chaque juve peut changer l'histoire du monde et qu'il serait temps d'arrêter de penser à la place des grands techniciens, ceux qui sont dans le monde de la Torah, les vrais politiciens, ceux qui connaissent le fonctionnement avec lequel Dieu gère son monde. si tu crois en Dieu, pose-toi juste une question aujourd'hui. En quel Dieu tu crois ? Celui que tu as créé dans ton cœur ou celui qui t'a créé ? Car c'est toute la différence entre nous et les nations du monde. Nous sommes le seul peuple à accepter d'avoir été créé par Dieu, tandis que tous les autres peuples ont créé leur propre Dieu, intervenu subitement dans l'histoire, ce qui n'est pas notre cas. Bien entendu, tout ce que j'ai dit, ça ne doit engendrer chez nous que de l'amour pour les uns et les autres. Il faut être intelligent. Avant, il faut savoir que la malédiction existe et que la bénédiction existe. Pour ça, il y a un processus. Étudier la Torah, évite-toi de ce que tu es, fais-toi un maître et arrête de faire les mêmes erreurs parce que pour l'instant, on a essayé la droite et la gauche. Ça n'a donné que la perte du pays. Peut-être qu'on essaie de faire tes chouva et on aura peut-être un vrai roi au-dessus de nous. J'ai nommé le Mélachim Ashiar. Côte d'Otto. Côte d'Otto. Côte d'Otto.